Qu'est-ce que le rasisti ? Roby Barrabalaire, ça désigne une personne qui n'est jamais chez elle, qui est toujours à droite, à gauche, toujours à traîner, qui a un personnage chez soi, c'est pas forcément un sans-abri, mais c'est un peu quelqu'un entre le vagabond et le pique à assiette. Et donc le roman, finalement, c'est les aventures d'un mec qui s'appelle Jacques Bangor, qui a la quarantaine passée, qui se complaît un peu dans l'enfance, qui est homosexuel, qui aime beaucoup draguer les hommes. Il se retrouve à voir une drôle d'histoire avec une prostituée. Il n'a jamais d'aventure avec des femmes, mais là il veut voir une prostituée qui lui plaît, à Clermont-Ferrand. Et puis il a aussi une histoire avec un village, il fait beaucoup de vélos, il va découvrir un village plus précisément, un village qui n'est pas très loin de chez lui, qui est à 60 km de chez lui. Et il va le découvrir un peu plus précisément, et surtout, il va rencontrer des gens qui vont lui donner envie d'intégrer, on va dire, ce village. Le village est un peu particulier, il y a notamment un curé qui est très haut en couleur, qui va dormir avec les paroissiens quand ils sont trop seuls, notamment suite à la perte d'un être cher. Il va découvrir un vieux berger qui vit dans la montagne, comme avant, sans eau courante, sans électricité. Il va découvrir là, une gnôle qui rend puissant, physiquement, sexuellement, qui donne envie de l'autre. Et puis, voilà, en fait, il y a plein d'aventures, je ne peux pas trop commencer à résumer. Disons que quand on commence à résumer ce roman, ça prend beaucoup de temps, quoi, voilà. Mais disons qu'il vit plein d'aventures, et surtout, on vit les aventures de Jacques où il y a beaucoup de péripéties. On les vit un peu dans sa tête, quoi, voilà, avec tous les doutes et toutes les questions qui se posent, et tous les questionnements qui se remuent sans cesse. J'ai toujours aimé les romans où il se passait beaucoup de choses. Et effectivement, ça commence avec Cervantes ou Céline, ouais, moi, Céline, le voyage au bout de la nuit, mort à crédit, il s'y passe énormément de choses. Je ne suis pas non plus hyper à l'aise. Enfin, l'autofiction m'intéresse très peu. Enfin, en même temps, j'en lis, je lis des auteurs contemporains, quoi. Mais pour moi, je suis très attaché à la fiction, je suis très, comment dire, mais je pense que même, c'est pas même politique, quelque part, pour moi, l'idée de la fiction, l'idée d'inventer, de réinventer le réel, même de le réenchanter, de rendre les choses improbables, de les rendre possibles, et de les faire exister. Voilà, ça, c'est des choses qui m'intéressent, quoi. Enfin, la littérature et même le cinéma, finalement, c'est, je pense que c'est, c'est à ça que ça doit servir, quoi. Je ne sais pas, après, ça reste toujours, de toute façon, ça reste toujours un regard avec ma vie, quoi. C'est quand même, c'est quand même ma vie réinventée. Enfin, c'est une façon que j'ai d'inventer ma vie, une chanson, une façon que j'ai d'inventer le réel. Jacques Bangor, c'est un double fantasmé, c'est une façon de, ouais, de refaire le monde, et de faire un monde, de construire un monde aussi qui s'accorde à mes désirs, quoi. En fait, Rabala Era a été le premier titre de mon premier long-métrage qui s'appelle « Pas de repos pour les braves ». Ça a commencé par être un roman, ce scénario de long-métrage, qui n'a pas été publié, et j'ai fait ce long-métrage. Et, comment dirais-je, et c'est marrant parce que je ne lui ai pas donné le titre, parce que je n'étais pas très content du film, et je me disais qu'il fallait que je garde ce titre pour un film, pour un film, je pensais, à l'époque, que j'aimerais mieux, quoi, qu'il serait plus abouti. Et, non, ce roman, ouais, ça part d'un film, ça part de... De toute façon, ça rebrasse des questions de mes films, des questions et des thématiques de mes films. Et je pense que de tous mes films, tout en inventant de nouvelles... de nouveaux films narratifs, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très content d'avoir gardé ce titre pour ce roman. Parce que ça lui va vraiment comme un gant, quoi. Il y a ce triangle entre Montpellier, Toulouse et Clermont-Ferrand, qui est un peu mon territoire d'élection, quoi. C'est le territoire dans lequel je suis à l'aise, et dans lequel je me sens bien. Peut-être que c'est aussi le territoire que je connais le mieux. Parce que, finalement, c'est un territoire réinventé au sein de ce triangle. Mais je m'appuie quand même sur des éléments réels, quoi. Sur des lieux que je connais réellement, que j'ai peut-être décrits d'une façon pas forcément fidèle... d'une façon pas forcément fidèle à la réalité, mais je m'en suis sacrément inspiré, quoi. C'est... Oui, je ne sais pas. Finalement, peut-être que je me sens hyper légitime et hyper à l'aise à réinventer ce territoire, ce monde-là, quoi. Alors, non, la fiction ne veut pas dire fantastique. Là, c'est un roman sur lequel j'ai laissé aller la plume. Et ça fait partie de mes... Comment dirais-je ? Les genres font partie du fonds culturel que j'ai pu accumuler depuis ma plus tendre enfance. Je pense... Effectivement, on peut penser au fantastique, parce qu'effectivement, on va dans l'au-delà, quoi. On va dans... On explore des territoires au-delà de la vie. Même des territoires... Il y a des mondes hallucinatoires. Mais... Comment dirais-je ? Il y a aussi du policier. Il y a aussi de la chronique sociale. Et j'aime bien mélanger, on va dire, la... J'aime bien mélanger, oui, finalement, des... Bon, les genres, mais aussi des... Des choses du quotidien, de la banalité du quotidien, choses très triviales, même, avec des choses plus mythiques, plus... Comment dirais-je ? Plus mythiques, ouais. Parce que je pense que le genre, finalement, il y a un côté comme ça, quoi. Le fantastique, il y a quelque chose qui a à voir avec le mythique. Et puis, je ne sais pas, c'est marrant, parce que ça a à voir avec aussi la recherche d'universalité, aussi, je pense. Le polar, le fantastique, le gothique, même, je pense qu'il y a un passage qui est même quasiment gothique, quand ils vont déterrer le mort, quand le curé va déterrer le mort pour aller le réenterrer dans le cimetière. Bon, on est un peu obligé de passer à Dracula. Et je pense que c'est des choses que je partage avec le commun des mortels, quoi. Ça fait partie de notre fond culturel commun, et je pense que ça aide à l'universalité du propos. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Non, il y a deux choses. Il y a le désir, il y a le sexe et il y a l'amour, quoi, voilà. Je pense que la vraie histoire d'amour de Jacques, elle est finalement avec... Elle est asexuelle, elle est sans sexe, elle est avec le curé, quoi, fondamentalement. C'est là que la fusion s'accomplit, voilà. Sur le sexe, je ne suis pas personné que ça soit forcément totalement déjanté, salé, parce qu'il se retrouve à baiser avec une vieille, à un moment qui est à les mêmes dispositions qu'une jeune femme, enfin, en tout cas, qu'une femme avant la ménopause. Oui, il y a des moments comme ça, mais sinon, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit si déjanté que ça. C'est décrit, c'est assez jubilatoire, j'aime beaucoup écrire des scènes de sexe. Parfois, c'est un peu trop parfait, mais puis, je pense que c'est... Je l'écris plus d'une façon jubilatoire que déjantée, je pense, voilà. Et puis, oui, après, la troisième question qui est la question, je pense, un peu essentielle, c'est la question du désir, quoi, voilà. Effectivement, il est un peu mu par son désir, là, le Jacques, et puis, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et je crois que la quête ultime du roman, et j'en reviens au début, c'est que, finalement, c'est cette... Vu que le sexe n'est jamais totalement satisfaisant, même si on pourrait avoir l'impression qu'il est dans des relations plutôt sexuelles, plutôt satisfaisantes et plutôt pleines, ça reste quand même satisfaisant, et sa quête, quand même, finalement, c'est... Et ma quête, à moi aussi, c'est de voir, de chercher l'accomplissement du désir autre que dans le sexe, quoi. Et donc, pour rendre l'amour... Ouais, une quête d'amour éternel, je dirais, quoi. Sur la fin, disons, je... Bon, c'est marrant, en fait, c'est marrant, parce que quand j'ai terminé le bouquin, je me suis dit, bon, c'est bien de le lâcher comme ça, de le lâcher en plein vol, en pleine extase finale. Mais, 15 jours, 3 semaines après, alors, je n'arrive pas à savoir ce qui est de l'ordre du Baby Blues. J'avais quand même du mal à lâcher tous ces personnages avec lesquels j'ai vécu pendant 5 ans. Ouais, ça a été... Ouais, je parle vraiment de Baby Blues, qui m'arrivent assez rarement, d'ailleurs. Et on l'a toujours, mais j'en parle rarement, quoi. Et je me suis dit, ouais, je me suis dit, je me suis dit, merde, j'ai peut-être arrêté le roman au moment où ça devient intéressant, quoi. Donc, je me suis mis à penser à une suite, je l'ai, qui me trotte en tête, mais j'ai l'impression que ça s'étiole, quoi. Que ça... Je pense que c'était plus l'envie de continuer à vivre avec ces personnages, dans ma tête, que l'envie d'une suite réelle. Et de toute façon, moi, il me faut quand même un petit moment de gestation avant de me relancer dans un roman, quoi. Voilà. Je pense que je referai un film avant, déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.